bienvenue dans cette vidéo présentation de logiciels on va aborder gimp aujourd'hui voici le site officiel où vous allez pouvoir télécharger l'exécutable ce n'est pas possible de l'avoir en version portable du moins sur le site officiel vous avez seulement le l'exécutable d'installation donc vous l'installez définitivement et si vous voulez une version portable que vous pouvez déposer sur votre clé usb ou simplement parce que vous voulez le tester avant de l'installer définitivement eh bien vous avez la version portable apps alors c'est un site qui est clean qui est propre il n'y a pas de virus il n'y a rien de tout cela c'est tout à fait légal il va tout simplement prendre des exécutables d'installation tout ce qu'il ya de plus classique et se démerder pour modifier l'installation pour que l'installation se fasse dans un dossier que vous allez pouvoir transporter sur une clé usb par exemple donc ici il ya un gros bouton vert vous ne pouvez pas vous planter ça va vous télécharger un exécutable d'un peu près 180 mégas et vous allez lancer une installation donc en gros ça va simplement prendre tous les fichiers les foot dans un dossier ce dossier ensuite par la suite vous allez pouvoir le déplacer où vous souhaitez c'est ce que j'ai fait donc voilà je m'y rends tout de suite et il est ici dans gimp portable donc on double clic sur l'exécutable on attend un peu le temps que gimp charge tous les extensions donc lorsque vous lancez gimp pour la première fois c'est de cette manière qui va se présenter si vous avez comme moi l'habitude de toute la suite de logiciel adobe vous allez être complètement perdu autant au niveau de l'interface des icônes et des couleurs ils ont fait un effort ils ont essayé de se caler sur ce qui fait en majorité mais au niveau aussi des raccourcis c'est pas du tout la même chose les fenêtres sont vraiment très on va dire année 2010 windows xp et c'est ce qui va être difficile pour des personnes comme moi de passer un logiciel comme ça voire pour moi ce n'est pas une option possible et valable je ne vais pas tout réapprendre après cinq six ans d'apprentissage néanmoins ici vous voyez que vous avez une fenêtre sur laquelle on ne peut rien faire pour le moment il ya d'ailleurs le personnage la mascotte de gimp il faudra créer sur new sélectionner vos paramétrages dont vous avez besoin vous pouvez cliquer sur les options avancées c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver dans adobe lorsqu'on crée un nouveau fichier on peut créer des templates enfin on peut créer on peut en sélectionner voilà du papier toilette pourquoi pas on fait ok et nous voilà avec notre première page ou case et on peut commencer ainsi à travailler donc vous avez à peu près tous les outils qu'on peut retrouver chez adobe qui se retrouve heureusement à peu près au même endroit donc sur le panel de gauche vous avez les paramètres qu'on trouve normalement à droite dans par exemple à photoshop on les retrouve ceux ci à droite vous avez les broches qui se trouvent à droite qui sont pas vraiment mise en avant sur photoshop aussi du moins sur la barre du haut au dessus de la planche de travail et on a ici les planches de travail qu'on va pouvoir ajouter éditer modifier cacher etc etc vous avez compris on a ensuite tous les menus ici présents avec les mêmes options on retrouve dans photoshop bien qu'au moins peut-être comment dire parfaite puisque c'est un projet qui est open source ya que des volontaires dessus donc les options sont un peu au pif quoi c'est si vous avez de la chance le truc est bien fait sinon ben démerdez vous c'est un peu l'inconvénient vous avez aussi alors je tiens à noter parce que je l'ai vu ces plugins browser donc en gros tout simplement vous avez toute une série de plugins c'est connecté à une sorte de base de données un serveur et vous pouvez je suppose les installer ou les désinstaller ou tout simplement voir en fait tous les plugins qui sont installés déjà présent sur votre installation de gimp et vérifier que tout va bien qu'est ce qu'ils peuvent proposer ça permet aussi de se rendre compte et c'est là très important de la date de création de ces plugins comme vous pouvez voir on se retrouve très vite avec des années 98 97 d'où l'explication pour laquelle gimp est assez vieillot dans son interface dans sa manière de fonctionner à tel point que gimp sera beaucoup plus utilisé pour de l'analyse d'image comprendre comment une image est composée au niveau informatique avec des euros et des uns puisque pour du dessin ou de l'édition voilà en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des logiciels qui sont implantés depuis très longtemps dixit adobe néanmoins je ferai d'autres vidéos sur des alternatives à la suite de logiciels adobe qui sont tout à fait convaincante vous pourrez passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté je vous invite quand même à le télécharger prendre la version portable tester la regarder ce que ça peut vous apporter de toute façon c'est gratuit donc ça ne coûte rien d'essayer et sinon si ça ne vous convient pas je vais faire de des vidéos sur des alternatives à photoshop illustrator et indesign avec un prix défiant toute concurrence tout en ayant une interface qui ici voilà qui s'y méprend donc pas de problème pour pouvoir passer de logiciel à un autre n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge à vous abonner je vous retrouve pour d'autres vidéos logiciel à plus